Alors bienvenue chez STIS Espace Inside Out. Aujourd'hui nous allons parler de leadership avec Olivier Jopin, le directeur des programmes pédagogiques à STIS Espace. Est-ce que tout d'abord tu pourrais expliquer pourquoi toi tu peux parler du sujet ? Bonjour à toutes, bonjour à depuis des années, et c'est vu aussi à mon histoire professionnelle, parce que j'ai passé une vingtaine d'années dans le monde des entreprises, à manager des équipes, et puis en particulier cette année, enfin depuis quelques années maintenant ici, à manager une équipe d'enseignants. Ok, donc merci, super. On peut directement commencer peut-être par la question, c'est quoi d'être un leader ? Et est-ce qu'il y a une différence entre le leadership ou le leader et le manager ? Ok, alors c'est quoi être un leader ? C'est difficile de répondre à cette question, et notamment il y a quelqu'un qui s'appelle Spock V il y a un moment, il y a probablement autant de définitions de ce que c'est qu'un leader que de personnes qui se sont intéressées au sujet. Donc le leadership c'est difficile au fond de se dire c'est blanc ou c'est noir, il y a beaucoup d'approches différentes sur la question du leader et de ce que ça veut dire qu'être leader. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que le leadership c'est quelque chose qui a à voir avec l'influence. C'est comment une personne, un groupe, va réussir et influencer les autres pour qu'à un moment on délivre ensemble un résultat qui est partagé. C'est quoi le processus qui est en cause et qui va permettre ce mécanisme d'influence ? C'est ça finalement le leadership. Alors est-ce que c'est différent du management ? Si je reprends ta question, c'est vrai que les deux mots sont pris l'un pour l'autre parfois, et c'est un débat qui est présent depuis très longtemps dans la littérature, en sciences de gestion. Certains vont dire le management c'est au fond faire en sorte qu'une organisation tourne au quotidien, ça va à voir avec l'organisation, ça va à voir avec la manière dont on va contrôler l'activité des uns et des autres. Et puis certains vont dire non, le leadership c'est plutôt quelque chose qui a à voir avec le sens, la vision, le long terme, mais c'est de mobiliser, d'encourager les autres. Donc il y a tout un débat, au fond, est-ce que le management et le leadership c'est pareil ? Est-ce que le leadership c'est à côté du management, c'est en plus du management ? Bref, c'est un débat qui n'est pas franchi. Quoi qu'il en soit, il y a besoin des deux. Il y a besoin des deux. Et il vaut mieux d'ailleurs que dans une équipe, la personne qui soit le manager, qui est la tête de l'équipe, soit en plus reconnue par l'équipe comme le véritable leader. Donc la personne qui brin à l'influence sur les autres. Exactement. Et cette personne n'est pas toujours le manager en place. C'est-à-dire qu'on peut être un manager d'une équipe sans finalement être reconnu comme le leader. Il y a aussi des équipes où, au fond, le vrai leader, ce n'est pas le manager en place. Ok, je comprends. La vraie différence, c'est qu'on peut arriver un matin et avoir été nommé manager en place. Alors que pour être leader et reconnu comme leader, il faut que les autres vous reconnaissent comme leader. Ça vient de l'extérieur. C'est toute la différence. Et là, j'aimerais bien ajouter une citation de Vince Lombardi. C'était un entraîneur de football américain qui disait que les leaders ne sont pas nés, ils sont faits. Et ils sont faits comme tout le reste, à travers le labeur. Est-ce que tu as une pensée qui vient ? Toute la question qu'il y a derrière, c'est est-ce que l'on est MAIT, du verb net, leader, ou est-ce qu'on peut le devenir ? Est-ce qu'on peut se former au leadership ou est-ce que c'est lié, au fond, à des caractéristiques, des traits de personnalité particuliers qui sont les leaders ? Et ça aussi, c'est un vrai débat depuis... On étudie leadership depuis à peu près 150 ans. Et la première manière dont on a regardé les choses, c'est de dire qu'un leader, c'est quelqu'un d'un peu exceptionnel. C'est un peu l'idée du super-héros. Il y a toute une approche, le démarrage des travaux sur le leadership autour de ce qu'on a appelé la Great Man Theory. Donc l'idée derrière, c'est de dire qu'il y a des individus exceptionnels sur cette planète et on va essayer de comprendre à travers des caractéristiques de personnalité, à travers des attributs personnels, qu'est-ce qui fait d'eux ou d'elles des êtres exceptionnels ? Ça, c'était le tout démarrage des travaux. Mais assez vite, on s'est aussi rendu compte qu'au fond, bien sûr, il y avait peut-être des prédispositions facilitantes, mais qu'il y avait aussi peut-être des comportements. Des comportements qui pouvaient s'imprendre et se travailler. Et donc, on est passé progressivement de la logique où, au fond, on considérait que le leader, c'était quelqu'un qui était né avec des caractéristiques particulières, à, au fond, une dimension, le leadership qui peut se travailler, se développer en déployant des bons comportements et, en particulier, en ayant des comportements qui sont ajustés aux situations, par exemple, ou aux personnes avec qui on travaille. Mais est-ce que ce trait, ce caractéristique, est-ce qu'ils ne peuvent pas se travailler et changer pour de sa vie ? Alors, oui, on peut travailler, effectivement. Il y a des prédispositions personnelles, sans doute. Et d'ailleurs, quand on regarde, de fond, les traits de personnalité des leaders, on a mis en évidence une trentaine de traits. Ok. Tu pourrais donner des exemples ? Par exemple, la capacité à être extraverti, par exemple, la capacité à communiquer positivement avec les autres. Il y a une trentaine de traits qui peuvent caractériser un leader. Pour autant, on s'est rendu compte aussi qu'au fond, ces traits ne sont pas suffisants en soi. L'idée pour développer son leadership, c'est adapter, c'est déployer plutôt des comportements qui sont adaptés à une situation qu'on rencontre ou à des personnes avec lesquelles on va intervenir les plus souvent. Donc, il y a une dimension aussi situationnelle. Ok. C'est-à-dire qu'on peut être, à un moment, avoir des comportements de leader adaptés dans une situation et pas dans une autre. On peut être le bon leader au bon endroit à un instant T. Mais la même personne dans un autre contexte aura peut-être plus de difficultés à démontrer ses capacités de leadership. Ok. Donc, est-ce que tu pourrais donner un exemple concret de comment un leader se compare dans une situation ? Alors, il n'y a encore une fois pas de réponse toute faite à ça parce qu'il y a autant de façons de se comporter ont des styles de leadership qui font que les situations qu'on peut rencontrer. Alors, il y a plein d'auteurs qui ont cherché à essayer de trouver, à mettre en évidence des styles. Notamment, moi je travaille beaucoup avec une approche du leadership émotionnel. Cette approche a été développée par un monsieur qui s'appelle Daniel Goldman qui est assez connue parce qu'il a beaucoup travaillé sur l'intelligence émotionnelle. Et donc, il a conduit aussi ses travaux sur le champ du leadership à essayer de comprendre, au fond, à partir d'une situation, à partir d'entreprises qu'il analysaient et qui réussissaient sur le plan économique, qui performaient sur le plan économique, quels étaient les comportements ou les styles qui étaient déployés par ces leaders. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait, au fond, six grandes familles de comportements, six grands styles. Très différents les uns des autres. Donc, il a par exemple un style, il va le qualifier de directif. C'est typiquement le leader qui va chercher, de manière un peu basique, la conformité ou directif qu'il donne. Il met en évidence, par exemple, un style exemplaire. C'est le leader qui va pousser son équipe à toujours améliorer la performance, toujours aller plus loin, ne jamais se satisfaire de l'existant. Mais il va aussi mettre en évidence des styles, par exemple, affiliatifs. C'est le leader qui va mettre toute son attention sur la qualité de la relation qu'il a avec les deux. Plus au détriment, au fond, du travail qu'on a réalisé ensemble. Et donc, ces six styles, on n'est pas en train de dire qu'il faut mobiliser ou utiliser l'un ou l'autre. C'est que ces six styles ont leur place en fonction des situations ou des contextes. Et qu'au fond, le fait d'être développé des capacités de leader, c'est être capable de mobiliser ces six approches de manière ajustée en fonction de ce moment-là. Donc, c'est difficile de dire, au fond, qu'il y a une seule et bonne façon de faire. Il y a une multitude de façons de faire. La seule question, c'est que cette façon de faire est ajustée à mon contexte. Du coup, dernière question. Vas-y. Donc, s'il y a plusieurs approches, comme tu dis, et s'il faut s'adapter surtout à la situation, comment est-ce que nos étudiants, ils peuvent commencer à travailler leur leadership ? La première chose, c'est de trouver, au fond, son style de confort, son style naturel. J'ai parlé de Goldman, mais j'aurais pu utiliser plein d'autres approches. Si je refais aussi un petit peu l'histoire, on est parti, on évoquait tout à l'heure la question un peu héroïque du super-héros, du leader un peu être exceptionnel. Puis, on a dit qu'il y avait des comportements, peut-être, qui étaient mobilisables. Aujourd'hui, on a plein d'approches aussi du leadership dit positif. Et c'est quoi ces approches ? C'est, au fond, de se dire, c'est le leader qui va avoir un impact positif sur son environnement et sur l'ensemble de son environnement. On a, par exemple, aujourd'hui, des approches d'un leadership dit éthique, d'un leadership authentique, d'un leadership serviteur, au service des autres. Et là, on est aux antipodes, au fond, de la vision un peu héroïque, Superman ou Wonder Woman, du leadership des premiers travaux qui ont pu être réalisés. Et donc, tout ça pour dire qu'au fond, c'est trouver son propre style. Et pour ça, ça passe évidemment par le questionnement sur soi, sur qu'est-ce qui est, au fond, notre zone de confort et vers quoi aussi on doit se développer pour développer le style le plus approprié au contexte. Donc, la première étape, c'est développer de la conscience de soi. Et puis ensuite, la capacité, à un moment, à déployer la façon de faire qui est la plus adaptée au contexte en quel je vais évoluer professionnellement. Et s'il y a des étudiants qui veulent aller plus loin sur les sujets, quels livres ou sources pourrais-tu leur commander ? Peut-être pour celles et ceux qui veulent revoir un petit peu l'histoire de ces grandes façons de regarder le leadership, il y a un bouquin de Jean-Michel Plan qui est assez bien fait, qui est assez résumé sur les modèles classiques et les modèles contemporains. Donc, ça peut être intéressant. Et pour ceux qui sont un peu plus sensibles à l'approche émotionnelle du leadership, Daniel Goldman a publié ses travaux dans un article de la Harvard Business Review qui s'appelle Leaders That Get Results, qui a été publié au début des années 2000 et qui peut être un article de référence. Ok, bah super, merci pour ton temps et... C'est un plaisir. Merci pour votre écoute et on se retrouve prochainement. Voilà. Alors, ce qu'on peut retenir de cet épisode, c'est que notre perception d'un leader a beaucoup évolué depuis qu'on a commencé de s'entresser au sujet il y a 150 ans. On est passé, dans le super-héros, à des styles très différents de leadership, comme ils sont décrits par exemple par Goldman. Mais ce que rassemble tous ces styles, c'est qu'ils arrivent tous à influencer en groupe car la personne qui l'applique est reconnue comme leader par les autres. Donc, dans certains cas, ça peut distinguer le manager, l'on est, du vrai leader de l'équipe. Maintenant, si vous voulez travailler votre leadership, il faut d'abord trouver son style naturel en s'observant, etc. Et puis, apprendre à réagir adapté à la situation dont on se trouve. Si vous voulez aller plus en profondeur dans le sujet, vous pouvez trouver les sources que Olivier vient de proposer dans la description. Et sinon, vous pouvez vous contacter directement sur Teams si vous faites partie des écoles. Merci, Johanna ! Sous-titrage Société Radio-Canada